Bonjour à tous, moi je m'appelle Julien Cabillesse et voici Gilles Huiton. Avant de se présenter, je vais juste présenter le sujet dont on va discuter aujourd'hui. L'idée c'est de parler, de décrire comment rendre le logiciel libre pérenne pour tous ses acteurs. Ces acteurs c'est forcément le logiciel libre, mais c'est les sociétés qui en vivent, ses utilisateurs, les contributeurs, etc. Tout d'abord, qui sommes-nous ? Gilles, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Gilles Huiton, je suis responsable du programme Open Source communautaire chez Orange France. Il se trouve que depuis 4 ans, Orange a été membre fondateur du Tosite. Le Tosite, c'est une association qui regroupe des grandes entreprises françaises ou des organismes publics utilisateurs d'Open Source pour pouvoir agir dans certains cas d'un intérêt commun. On le verra à la fin. Je suis membre du CA d'OW2, la fondation Open Source. Dans les deux cas, je suis représentant d'Orange dans ces deux associations. Du coup, moi je m'appelle Julien Cabillès, je suis développeur C++ Python chez Oslandia. Oslandia, c'est une société qui fait du service autour du logiciel libre. Et surtout, plusieurs logiciels sont QGIS, PostGIS. Il y en a d'autres briques Open Source que l'on maintient. Je suis core committer QGIS, donc ça veut dire que je contribue régulièrement au dépôt QGIS. Pour QGIS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui permet de manipuler, visualiser, traiter, acquérir de la donnée géographique et de la représenter sur des cartes. Donc ça permet de faire des choses comme ça. Et ça permet aussi de construire des applications métiers qui permettent de gérer de la donnée géographique. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai mis la définition de ce qu'était un écosystème pour commencer. C'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction avec leur environnement. Et du coup, les composants de l'écosystème développent un dense réseau de dépendance, d'échange d'énergie, d'informations, de matières permettant le maintien et le développement de la vie. Alors tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que grosso modo, quand on parle d'écosystème libre Open Source, pour moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que tout le monde y trouve son compte. Et du coup, c'est le cas de la relation que l'on va décrire ici. C'est que tout le monde y trouve son compte dans cette relation. Et donc, on va décrire pourquoi c'est pérenne pour chacun des acteurs du logiciel libre. Et du coup, c'est Gilles qui va commencer par décrire pourquoi l'utilisation du logiciel libre est pérenne pour son utilisation à lui. Merci Julien. Alors on va aborder la chose par le modèle économique. En fait, le programme Open Source communautaire, on l'a créé à Orange France il y a 5 ans maintenant, en 2017. Donc je suis responsable de ce programme depuis sa création. Et avant d'être responsable de ce programme, alors je suis formation informaticien, mais les 6 années qui ont précédé cette prise de poste, j'étais Software Asset Manager. Alors est-ce que ceux qui savent ce que c'est qu'un Software Asset Manager peuvent lever la main, s'il vous plaît ? Donc il n'y en a qu'un. Donc du coup, c'était pour être bien sûr que ça valait la peine de dire quelque chose. En fait, Software Asset Manager, c'est une fonction qui a été développée dans les grandes entreprises françaises, ou les grands groupes, depuis, on va dire progressivement, depuis le début des années 2000, mais qui avait vraiment pris son effort, son essor à partir de 2010, à peu près. C'est lié au fait que les éditeurs de logiciels propriétaires sont devenus progressivement de plus en plus agressifs. Plus agressifs parce que quand on a le monopole sur le code source d'un logiciel, une fois qu'on a choisi, nous, utilisateurs, ce logiciel, quel qu'il soit, et bien une fois qu'on a déployé ce logiciel chez nous, au bout de 4-5 ans, comme il n'y a que cet éditeur qui peut maintenir le code, et bien il peut faire plus 20%, plus 50%, plus 100%, comme il veut. Il fait ce qu'il veut avec les prix. Ça nous coûte toujours moins cher que de réécrire complètement l'applicatif. Donc du coup, même si on se dit qu'on va sortir de cette solution-là, c'est très difficile. Deuxième cas de figure, il lance de plus en plus d'audits. C'est-à-dire qu'il se sert du lancement d'audits pour gagner de l'argent s'il trouve qu'on ne lui achète pas assez de choses nouvelles. Donc, comment il peut se permettre de récupérer de l'argent via les audits ? Parce que les logiciels sont protégés par les droits d'auteur, donc c'est bien que ça protège les auteurs, sauf que les acteurs et éditeurs de ce domaine logiciel, Orange, pour eux, c'est une PME. Quand on s'adresse aux GAFAM, on ne fait pas le poids. Et donc, ils ont une force juridique très élevée, et quand on passe devant le tribunal, ils se retrouvent à avoir le rôle du petit face au gros. Et donc, du coup, s'il y a une interprétation dans le contrat qui est un peu ambiguë, et souvent, ils font exprès de maintenir des ambiguïtés dans la façon de rédiger les métriques de facturation et de comptabiliser les métriques de facturation, eh bien, la plupart du temps, ils récupèrent l'argent via l'audit, même si on était de bonne foi à la base et qu'on avait juste mal compris une métrique telle qu'elle était rédigée, voire même qu'il y avait un vide. Et il dit, ah ben tiens, vous ne nous aviez pas demandé, les serveurs de backup, c'est payant. Alors, choralement, il nous avait dit que c'était gratuit. Et puis là, il va dire, ben non, c'était payant, ce n'est pas écrit au contrat, je ne me rappelle pas que je vous avais dit ça, c'est payant, ça fait tant, voilà. Et tout ça a nécessité que les acheteurs, ce n'était pas suffisant parce qu'ils n'avaient pas le background informatique pour bien maîtriser justement tous ces pièges techniques, et il a fallu que des informaticiens de formation qui sont rattachés au système d'information de l'organisation viennent aider les acheteurs sur toute la compréhension et la négociation de ces contrats. C'est le rôle du software asset manager. Donc du coup, j'ai une très bonne connaissance de l'écosystème des éditeurs logiciels propriétaires et de leur modèle économique, et donc là, on a mis sur ce premier schéma le modèle économique qu'on peut retrouver par exemple dans le big data, qui est peut-être le plus extrême très récemment. C'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on a essayé de mettre, c'est quelle est la valeur métier à déployer un big data dans une entreprise. Donc au début, la valeur est assez forte parce qu'on vient juste de mettre cette nouvelle solution en place, puis petit à petit, ça va plutôt être logarithmique, ça va avoir tendance, la valeur rapportée au métier va avoir tendance à se stabiliser. Par contre, en termes d'usage, plus ça va aller au début, on va mettre peu de données, et puis progressivement, on va en mettre de plus en plus, on va découvrir de nouveaux cas d'usage, donc on va en mettre plus. Tous nos concurrents utilisent le big data, c'est pour ça qu'il y a une valeur métier qui est logarithmique, puisque ça ne donne pas... C'est juste qu'il faut absolument le faire pour rester concurrentiel de notre côté. Mais à côté de ça, plus je mets de données dans le gisement, plus j'ai besoin de nœuds. Or, la solution de big data, elle est facturée au nœud. Donc du coup, j'ai une courbe des coûts qui va être complètement exponentielle au niveau du big data, ce qui explique que les coûts de la solution propriétaire n'ont plus de lien avec la vraie valeur métier. Alors ça paraît un peu compliqué par rapport au sujet peut-être d'expliquer tout ça, mais l'idée c'est vraiment de comprendre qu'il y a une imprédictibilité des coûts des licences des logiciels propriétaires liés à ce modèle basé sur une métrique liée au déploiement du logiciel, sachant que l'éditeur choisit une métrique de facturation qui permet de maximiser les profits. Donc si c'est un logiciel de CRM, il va mettre le nombre de clients qui vont être stockés dans le CRM. Si c'est le big data, il va mettre le nombre de nœuds, etc. Quand on est sur du logiciel libre, comme on l'est dans la relation qu'on a avec Oslandia et on a une dizaine de partenariats chez Orange France avec différents acteurs du logiciel libre, on est sur une métrique facturée au temps. Alors bon, la valeur métier reste la même, ça c'est juste un petit bug, on aurait dû mettre la courbe logarithmique comme sur l'autre, ça ne change rien sur la valeur métier. Mais la valeur en termes de coûts, par contre, on a fait en sorte que ce soit aussi une maintenance. J'y reviendrai après. Mais donc la valeur, c'est du créditant. Donc le créditant va dépendre peut-être de certains pics d'activité. Par exemple, Julien va en parler tout à l'heure, le refactoring de QGIS, on avait contribué financièrement de façon exceptionnelle cette année-là. Donc on avait un petit pic au niveau financier parce qu'on avait donné plus d'argent que d'habitude pour aider au refactoring de QGIS. Le reste du temps, la valeur reste assez stable, légèrement croissante parce que dépendante de l'indice SYNTECH qui est réévalu comme l'indice du coût de la vie, c'est l'équivalent de l'indice INSEE du panier de la ménagère, mais dans l'informatique, qui permet de réévaluer les coûts. Donc la prédictibilité financière de long terme est beaucoup plus stable quand on est dans une relation avec un partenaire type Oslandia qu'avec un éditeur de logiciels propriétaire, sachant que la qualité de la prestation rendue est de même niveau, voire à mon avis meilleure pour moi. On peut passer au slide suivant. Chez Orange France, quand on déploie quelque chose en prod, la plupart du temps, l'exploitant, c'est-à-dire celui qui, une fois que l'appli est développée et qu'on la met en prod, il n'y a plus beaucoup de développement à faire sur la version déployée, eh bien l'exploitant, il va dire, moi, s'il n'y a pas de support externe, si je ne sais pas à qui m'a adressé sur les logiciels que tu m'as mis dans l'application, niette, tu ne pars pas en prod, c'est hors de question, moi, je veux avoir du support dessus. Donc du coup, le besoin de support, il est névralgique. Donc ça veut dire que c'est une relation de long terme. Donc ce n'est pas parce que les licences sont gratuites sur le logiciel libre que c'est zéro. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste les licences du logiciel sont gratuites, par contre, sans support, pas de mise en prod, et donc on a besoin d'une garantie au niveau du logiciel d'avoir quelqu'un qui puisse répondre au téléphone là-dessus. Alors juste une petite aparté, je reviens, c'est très important, et c'est mon travail sur le programme open source à longueur de temps, c'est quand quelqu'un me dit « Ah ouais, ouais, mais là, ce que tu vas voir avec Oslandia, nous, quand on était avec Esri, parce que je peux les citer, c'est le logiciel avec lequel on travaille côté propriétaire à la base, ouais, on avait du support, on avait quelqu'un qui nous répondait. Bon, ils ne m'ont jamais trop fait le coup parce que Esri, ce n'était pas génial au niveau relation, mais souvent, j'ai ces réponses-là sur d'autres logiciels. Et donc la réponse, c'est « Ok, très bien, et est-ce que tu peux me rappeler le SLA qu'on a au niveau des réponses ? Ouais, c'est super, accusé de réception de l'ouverture du ticket. » il y a un gros blanc, en général, et donc du coup, il n'y a aucun engagement de temps de réponse, rien, c'est juste un engagement de moyens. Et imaginez-vous, vous avez le monopole sur un code source, le client est captif, est-ce que vous allez mettre les moyens sur le support pour pouvoir être réactif si jamais il y a un problème ? Rien à faire, le client, il va rester chez moi, que je réponde, que je ne réponde pas, ça ne change pas grand-chose. Donc, il faut bien comprendre qu'avoir du support avec une société comme Oslandia, c'est-à-dire la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'un SLA, c'est d'abord est-ce qu'on avait besoin d'un SLA avant avec le logiciel propriétaire ? Donc du coup, est-ce qu'on en a vraiment besoin avec Oslandia ? Donc c'est vraiment de revenir aux besoins. Donc on fonctionne plutôt en général sur du best effort ou de l'expertise et puis il se trouve qu'on est sur un marché concurrentiel, on le verra sur le slide suivant, qui fait qu'il y a une réactivité, une implication qui est différente. Les modes de contractualisation, c'est très important, c'est de la maintenance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une métrique qui est basée sur du créditant comme de la prestation de service qu'on est sur du paiement à l'acte. Ce n'est pas du tout ça. C'est j'achète une assurance, sauf que cette assurance, au lieu, comme les logiciels propriétaires, d'être basée sur une métrique de déploiement qui n'a rien à voir avec la valeur métier réelle rendue, là on est sur une métrique qu'on traduit en créditant, mais le but, ce n'est pas absolument de consommer le créditant qui est sur cette maintenance. C'est juste d'acheter une assurance. Et donc du coup, on achète cette assurance, ça assure une visibilité financière réciproque parce que du coup, on sait l'un et l'autre. Moi, je sais dire combien il faut que je budgète et eux, ils savent dire c'est suite à la négociation, mais voilà, il me faut à peu près tant de personnes pour être capable de maintenir le produit et continuer de répondre au téléphone, ce qui est plus que juste le support parce que si ça se trouve, on ne va pas appeler pendant trois mois. Donc ce n'est pas juste de dire il faut que je prévoie juste les appels pendant trois mois. Non, c'est-à-dire il faut que je prévoie la R&D pour continuer de garder les compétences dans l'équipe, etc. Mais on traduit ça en créditant. C'est pour ça que ce créditant, on n'est pas obligé de le consommer. C'est plus une question de se dire comme ça, on a quelque chose de mesurable et de prédictible dans le temps. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Le renouvellement annuel, il n'est pas obligatoire, mais comme nous, je viens de le décrire, on est en prod, on a besoin de support, donc on ne va pas l'arrêter. Donc, même s'il n'y a pas d'obligation à renouveler le support, on le renouvelle quasiment systématiquement. Vous pouvez entrer si vous voulez. Et ensuite, ça inclut quoi ? Ça inclut effectivement le support en cas de bug et ça inclut les besoins de dev si on a besoin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. On le verra dans un instant. On peut passer au slide suivant. Concurrence. Alors, je vais commencer par monopole. Comme je vous disais, le logiciel propriétaire, il a le monopole sur le code source. C'est-à-dire qu'on le met en concurrence au moment où on le choisit, mais une fois qu'il a été choisi, il a le monopole puisqu'il n'y a que lui qui peut maintenir ce code-là. Donc, si on a envie de lancer un appel d'offres pour dire, tiens, on va lancer un appel d'offres pour savoir celui qui va nous faire du support, ben non, ce n'est pas possible. Il n'y a que lui qui peut le faire. Alors que quand on est sur du logiciel libre, à Julien de citer des concurrents aujourd'hui, mais il y a plusieurs concurrents sur le domaine géomatique. Nous, l'intérêt, ce n'est pas de dire on va changer tous les quatre matins. Ce n'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'avoir une relation de confiance et de partenariat. Mais si jamais ça se passe mal et sur les dix partenaires qu'on a, ça nous est arrivé déjà à deux reprises sur des logiciels d'avoir besoin de changer d'acteur. Il y en a un des deux. Il avait multiplié les prix par 20. C'est-à-dire qu'on avait un partenariat avec une boîte. Cette boîte-là, elle a été rachetée par une autre boîte et la nouvelle offre qu'ils nous font, c'est qu'on multiplie les prix par 20. On regarde si on peut trouver ailleurs. On a trouvé ailleurs. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible sur le logiciel propriétaire. On ne peut pas regarder si on trouve ailleurs à moins de réécrire l'application avec un nouveau logiciel. Là, on a juste eu à changer de fournisseur. Donc, un outil, plusieurs sociétés expertes et donc du coup, comme on est sur du service et pas sur la vente d'un logiciel à tout prix, on a un conseil qui est objectif et si ce conseil n'est pas objectif, on va changer de partenaire parce que justement, nous, on achète de la prestation de service. Si les conseils ne sont pas de bonne qualité, on va changer de partenaire pour aller chercher ailleurs. Si ce n'est pas réactif, on va changer de partenaire. Donc, il n'y a pas forcément besoin de mettre autant d'outils contractuels sur est-ce qu'il y a un SLA, etc. Ce n'est pas l'objectif. Du coup, je vais maintenant décrire pourquoi c'était pérenne pour l'utilisateur. Je vais maintenant décrire un petit peu pourquoi c'est pérenne pour le reste des acteurs. D'une part, pour le logiciel libre, ça paraît évident, mais quand même, c'est bien de le dire. D'une part, le simple fait qu'Orange utilise QGIS, ça fait la promotion du logiciel et ça lui apporte une certaine crédibilité. Aujourd'hui, quand on va voir des nouveaux clients et que leur dit que QGIS est utilisé en production par Orange, par Veolia, par d'autres grands acteurs, d'autres grands comptes, forcément, c'est plus facile de convertir et de convaincre d'autres utilisateurs. Après, un truc qui paraît si évident, c'est la correction d'anomalies régulières. Orange utilise son logiciel en production avec des gros besoins, des grosses demandes et on a notamment fait des correctifs au sujet des performances. C'est des correctifs que tout le monde ne va pas demander. L'utilisateur lambda ne va pas forcément demander mais que des sociétés qui ont besoin justement de performances et d'outils fiables en production vont demander. C'est aussi une force pour le logiciel libre de se nourrir de ces correctifs. Forcément, les nouvelles fonctionnalités. Là, j'ai listé des gros sujets qu'on a traités avec Orange durant ces deux, trois, quatre dernières années. Il a déjà dit qu'il y a eu un refactor de QG Server il y a quatre ans. C'était sympa mais pas suffisamment fiable et ça avait un petit peu cette étiquette de c'est pas stable, c'est pas fiable. C'est très difficile de le proposer à des clients quand un logiciel n'est pas stable. Il y avait un gros effort de refactor à fournir et il a été financé en partie par Orange. Ça a été un effort communautaire. Il y a d'autres sociétés avec lesquelles on est concurrents qui ont participé à cet effort de refactor. Beaucoup de décisions, il y a eu des meetings et tout. Et du coup, ça a été financé en partie par Orange. On a fait une plateforme de suivi des performances. Encore une fois, c'est quelque chose que l'utilisateur premier ne va pas forcément penser mais qu'un grand compte qui a besoin de mise en production efficace va penser. C'est faire le suivi des performances. Est-ce qu'entre deux versions de QGIS, j'ai détruit mes performances ? Tout le monde ajoute du code, tout le monde, ça a l'air de marché, ça compile, ça fonctionne. Mais est-ce qu'en fait, je n'ai pas rajouté un traitement qui fait que j'ai détruit mes performances ? C'est hyper important quand vous faites un serveur et cette performance, elle existe, elle est disponible et elle permet de faire le suivi aujourd'hui. On a fait de la sécurisation pour éviter les injections SQL sur des requêtes. Il y avait une grosse étude qui avait été menée et des correctifs. Et on a fait la docorisation. Orange avait une plateforme cloud, enfin, on-premise mais cloud. du coup, il fallait être en capacité de déployer sur cette plateforme. C'est une problématique contre d'autres acteurs. Et du coup, on a fait une première docurisation de QGIS pour l'intégrer dans un conteneur. Donc voilà, tout ça, ça a vraiment contribué à apporter de la stabilité. Je parle d'industrialisation, même si je n'aime pas forcément beaucoup le mot, mais de le rendre vraiment stable et fiable. Et ça nous permet aujourd'hui d'installer QGIS Server pour tout un panel de clients qui l'utilisent de manière assez confiante maintenant. Et du coup, c'est aussi une façon de dire que le client, il peut orienter le logiciel libre en fonction de ses besoins. C'est ça que je trouve fort. Encore une fois, vous avez un logiciel propriétaire, vous êtes dépendant de la roadmap du logiciel propriétaire. Là, vous pouvez dire non, mais moi en fait, j'ai envie d'investir en QGIS Server, j'ai envie de performance, j'ai envie de stabilité, je veux moins de features mais je veux plus de stabilité. Et bien, c'est faisable en fait. Vous pouvez passer par Oslandia, vous pouvez le faire vous-même, mais c'est possible d'orienter le logiciel libre. Du coup, maintenant, je vais décrire aussi pourquoi c'est PRL pour l'ENL. Alors, ENL, pour ceux qui ne savent pas, c'est entreprise du numérique libre. Donc, Oslandia, c'est une société qui fait du service autour du logiciel libre. Donc, c'est une entre- sur une ENL. Et du coup, nous, j'aime bien comparer, enfin, parler d'Oslandia comme un proxy. Nous, on fait proxy avec le client, entre le client et le projet open source, le logiciel libre. parce que quand on parle de projet open source, on pense au code en premier lieu, mais il y a énormément de choses qui gravitent autour du logiciel. Il y a tout ce qui est communauté, la gouvernance de projet, les mailing lists, les revues, les propositions d'évolution, les propositions d'évolution de design, la documentation, la traduction, la roadmap, les releases. Il y a tout ça à gérer. Et ça, c'est très consommateur de temps. Et nous, Oslandia, c'est ce qu'on fait. Et c'est de là qu'on tire notre expertise, c'est de là qu'on tire notre valeur. Et c'est comme ça qu'on arrive à se rémunérer de manière correcte. C'est que nous, ce qu'on sait faire, c'est traduire un besoin client dans une contribution en prenant en compte toute la complexité inhérente à un logiciel libre. Donc nous, Oslandia, on a fait le choix d'avoir un périmètre restreint, limité, c'est-à-dire que la quantité d'outils libres que l'on maintient et qu'on propose à nos clients, elle est limitée. Voilà, si demain vous venez à Oslandia et que vous demandez d'avoir de l'assistance ou du développement sur GeoServeur ou MapServeur, on vous dira non et on vous orientera vers d'autres sociétés. On n'a pas vocation à faire de tout. On veut être très fort dans un certain sujet et laisser tomber les autres. et à renvoyer vers les copains, entre guillemets. Donc le client a besoin de nous pour accéder au logiciel libre et nous, on a forcément besoin du client. Gilles en a déjà parlé mais en effet, ces contrats de maintenance long cours annuel, ça nous permet, nous, d'avoir une contribution, une activité continue sur le logiciel. Il y a des sociétés qui sont plutôt, alors j'ai mis Feature Driven, ça veut dire qu'elle est vente de la feature, de la fonctionnalité. Ça veut dire que pour que l'entreprise fonctionne, il faut développer des fonctionnalités et c'est un petit peu une fuite en avant, c'est un peu la course à l'échalote, vous êtes tout le temps en train de développer des fonctionnalités, sinon vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas payer les salaires de vos employés. Les contrats de support, d'assistance, de maintenance, nous, ça nous permet d'avoir une espèce de baseline qui nous permet tous les jours de rester collés au logiciel, de savoir ce qui se passe, de faire des fixes réguliers, d'avoir des activités, d'activités aussi, de financer des choses qui sont difficiles à financer. Je pense notamment à l'intégration continue. Il n'y a aucun client qui vient vous voir et qui vous dit l'intégration continue dans QG, ce n'est pas top, pour y rajouter ça. Non, eux, ils n'ont pas ce besoin. c'est à nous de prendre un peu de marge sur chaque contrat pour réparer tout ce qui est outillage et intégration continue. Et encore une fois, le client, il nous apporte de la crédibilité au logiciel libre, mais il en apporte aussi à Auslandia et il nous apporte aussi de manière transparente son réseau, la façon, la possibilité d'accéder à des clients auxquels on n'aurait peut-être pas pu accéder. Et enfin, j'avais envie de décrire aussi pourquoi c'est pérenne pour le contributeur. Qu'est-ce que c'est d'être contributeur du logiciel libre dans une ENL comparé à un développeur dans une société de service classique ? Moi, j'ai fait 15 ans en société de service classique et la chose qui me frappe à Auslandia, c'est vraiment tout le sujet de la reconnaissance. Dans les sociétés de service classique, c'est parfois difficile d'avoir de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est distribué en quantité limitée, moi je trouve. Peut-être pas toutes les sociétés, vous me direz, mais du coup, là, il y a une vraie reconnaissance à la fois de la société mais aussi une reconnaissance qui est au-delà de la société, qui est la reconnaissance des pairs, des gens qui développent avec vous, qui font les revues, des gens à qui vous corrigez des bugs. Moi, ça m'arrive régulièrement, je corrige un bug et il y a une personne de l'autre côté de la planète, un mec en Suède ou au Canada qui me dit super, moi ça m'a résolu mon problème, je peux continuer mon workflow. Donc, il y a une vraie reconnaissance humaine de son travail. Forcément, il y a une reconnaissance salariale du travail d'expertise. Ça aussi, dans les sociétés de services classiques, c'est quelque chose avec lesquelles j'avais du mal. Il faut s'orienter vers des postes de managers si on va accéder à des salaires un peu plus, un meilleur. et nous, ce n'est pas le cas puisque nous, en fait, on va valoriser l'expertise. Ce que je parlais avant, je vous ai dit, le fait de savoir tout ça autour de QGIS, du logiciel libre, de savoir gérer tout ça, c'est une valeur, c'est ce qui permet de rémunérer la société et c'est ce qui permet de nous rémunérer correctement au niveau du marché et pas besoin d'encadrer 10 personnes. On va, le simple fait d'être contributeur QGIS est valorisé financièrement. Et aussi, il y a une mise en avant du collaborateur. Voilà, quand on ajoute quelque chose dans QGIS, on ne dit pas simplement c'est Oslandia qui l'a fait, mais on va dire c'est Julien Cabies d'Oslandia qui l'a fait. Moi, je suis, Oslandia m'envoie dans des confs pour parler de mon travail, pour parler de QGIS, pour faire la promotion du logiciel libre. Il y a une vraie mise en avant au-delà de la société, de la personne, du contributeur, du collaborateur. Peut-être Gilles, tu peux faire la conclusion. Alors, le premier bullet, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Tous, vous connaissez ici le mot contribution dans le logiciel libre. C'est un mot très important. Et en fait, pour une entreprise à but lucratif comme Orange, et pas comme une association, entre guillemets, faire de la contribution sémantiquement, ça ne parle pas. C'est, je suis Orange, je contribue, donc je donne quelque chose. Et du coup, le mot contribution, sémantiquement, il est très beau et je ne le remets pas en cause, mais du coup, c'est difficile d'expliquer en interne que contribuer, c'est dans notre intérêt. C'est pour ça que j'essaye de travailler le fait de dire, ce n'est pas une contribution, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, déjà, on va amener un pouillem au travers de la docurisation de QGIS, par exemple, qui a été financée par Orange, mais ce pouillem, c'est parce qu'il y a 99,99999% du logiciel qui est visité déjà dont on bénéficie. Pour ça, à la rigueur, c'est gratuit, on passe, ok, prenons-le. Sauf que, si on ne reverse pas cette docurisation, de toute façon, on aurait eu déjà à la développer pour nous, donc que ça soit, qu'on la développe dans tous les cas de figure, ça, on aurait besoin de le faire pour pouvoir utiliser ce logiciel, la question est, est-ce que contribuer, c'est-à-dire, est-ce que je le reverse à la communauté ? Et là, c'est gagnant-gagnant parce qu'à partir du moment où je le reverse, c'est la communauté qui va se charger d'assurer son maintien en condition opérationnelle. Et donc là, du coup, je n'ai pas de maintenabilité de la chose à payer, donc c'est hyper important. C'est pour ça que j'insiste sur le gagnant-gagnant. Je dirais que le mot contribuer montre qu'on donne et ne montre pas qu'on reçoit. Et le mot gagnant-gagnant, il faudrait qu'il y en ait un en majuscule. C'est gagnant pour orange en majuscule parce qu'on bénéficie d'un logiciel gratuit et on bénéficie du maintien en condition opérationnelle de ce qu'on va reverser et gagnant en minuscule pour la communauté parce que voilà, on reverse quelque chose mais ça reste quand même petit par rapport à ce que nous, ce dont on bénéficie de tout l'effort commun qui a été réalisé auparavant. C'est très important aussi pour expliquer pourquoi on a intérêt à contribuer. C'est que du coup, en disant gagnant-gagnant, là, on comprend tout de suite pourquoi on a intérêt à contribuer. C'est beaucoup plus facile pour justifier les budgets derrière qu'on met pour travailler avec des sociétés comme Oslandia puisque je vous dis, aujourd'hui, on a une dizaine de partenaires de ce type-là. À publicité pour recruter d'autres sociétés. Ah oui, ça y est, c'est le seul point que je ne me rappelais plus. Donc là, du coup, ça enchaîne sur le Tosite quelque part. Si aujourd'hui, on est là avec Julien, si je fais de temps en temps quelques conférences ou si je demande à des projets chez moi puisque l'année dernière, Julien avait fait une conférence avec un des responsables du projet chez nous. Donc là, c'était plus opérationnel sur QGIS. Là, on est plus avec moi sur la partie relation, on n'est pas sur ce qu'on a réellement implémenté. C'est parce que justement, on part du principe que contribuer, comme vous le savez tous, si vous êtes dans le logiciel libre, traduire un doc, etc., c'est aussi contribuer. Il n'y a pas besoin que de faire de la ligne de code. Mais ça peut être aussi de faire des confs comme ça pour donner envie. Typiquement, Veolia, je crois que c'était vous qui nous aviez demandé d'intervenir auprès de Veolia parce qu'ils avaient commencé à vous contacter. Et donc nous, on est venus avec nos experts sans la présence de Slandia pour qu'ils ne se disent pas tiens, ils ne sont pas neutres, machin. Et c'est nous qui avons expliqué à Veolia tout ce qu'on avait fait. Et c'est comme ça que Veolia, ça les a convaincus de partir sur QGIS et de travailler avec eux. Donc le fait de faire des confs comme on fait aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de donner envie à plus d'autres grandes entreprises de bosser dessus, de... Je reviens le temps, c'est bon. Donc de bosser dessus et de se dire le fait de le co-présenter avec notre partenaire, c'est à la fois nous l'intérêt, le côté gagnant pour nous de faire ça, c'est à la fois de dire ça peut donner envie à d'autres d'utiliser QGIS donc ça va pérenniser le logiciel et deuxièmement on le présente avec le partenaire donc ça peut aussi permettre de pérenniser davantage financièrement notre partenaire puisqu'il peut se retrouver avec davantage de clients et ça donne une solution clé en main aux gros acteurs comme nous qui ont le même problème que nous, ils ont besoin de support en prod. Donc du coup, ils ont besoin d'outils plus éditeurs entre guillemets. C'est vraiment ça l'idée. Ensuite, groupe inter-entreprise, on ne va peut-être pas avoir beaucoup de temps là-dessus, je vais essayer d'être très très court. Donc OW2, c'est une fondation open source. La chose que je peux dire là-dessus, c'est qu'ils ont créé depuis 2-3 ans deux outils qui sont intéressants sur lesquels certains acteurs d'Orange participent. Moi, je n'ai pas encore eu le temps mais j'en fais la pub parce qu'ils sont très intéressants. C'est GGI, Good Governance Initiative. Donc c'est une initiative qui permet de décrire la gouvernance open source. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut mettre en place une gouvernance open source dans une société ? Et avec derrière ce travail-là, il y a une mise en œuvre de cette méthodologie qui a déjà été faite par Ville de Paris et par Thalès, si je ne me trompe pas, ou qui est en cours. Et donc ça se fait en partenariat avec la fondation Eclipse. Donc il y a OW2 et Eclipse qui se sont regroupés là-dessus pour faire Osposone. Donc ça permet de gérer tous les échanges pour mettre en application et faire évoluer cette méthode. Le deuxième truc, c'est MRL, Marketing Readiness Level. Donc c'est une représentation sous forme de radar pour essayer de déterminer quel est le niveau de prêt pour le marché d'un logiciel libre. Alors moi, je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne sais pas si ça répondrait exactement à ce que je veux mais en tout cas, c'est une bonne base de travail sur laquelle on veut capitaliser. Sur Tozit, Tozit, c'est une association qui s'est créée en 2018 suite à la faille Heartbleed où des acteurs se sont aperçus côté SQ qu'il y avait de l'open source et que, bref, comment on fait pour gérer ça ? Donc ils se sont dit tiens, on va créer Tozit et puis là maintenant on a un nouvel élan autour de Tozit et donc soit on réfléchit entre nous, entre utilisateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société de services informatiques dedans, c'est justement pour avoir un cercle de confiance où on peut échanger des infos en allant assez loin plus qu'avec le Sea Gref ou d'autres où des fois le cercle peut être plus large mais le but ce n'est pas de se substituer à ce qui existe déjà, c'est plus d'ajouter un niveau de confidentialité supplémentaire potentiellement et deuxiaux, de pouvoir faire ensemble de nouveaux open source quand on en a besoin et donc un exemple concret que je peux vous donner là-dessus qui est en ligne depuis le mois d'avril c'est que de côté big data Cloudera a racheté Hortonworks et donc il y a deux acteurs du Tozit qui se sont dit nous on va forquer Hortonworks puisque Cloudera avait une partie propriétaire alors que Hortonworks était full open source et donc du coup ils ont dit on va forquer Hortonworks et donc ils ont groupé leurs efforts parce qu'au sein du Tozit on a appris que des acteurs chez l'un et l'autre voulaient le faire plutôt que de le faire chacun de leur côté et du coup ils ont pu mutualiser leurs efforts et donc on a développé un logiciel qui s'appelle Trunk Data Platform comme la trompe de l'éléphant pour le symbole de Hadoop et donc si vous regardez trunkdataplatform.io vous verrez le site c'est en ligne et il y aura d'autres futures évolutions sur cette solution voilà si vous avez des questions alors j'ai un peu débordé c'est moi qui ai été le plus bavard je suis désolé on est à 30 minutes donc voilà alors la question c'est ok Oslandia contribue pour nous mais est-ce qu'il faut je répète les questions est-ce qu'il faudrait pas aussi donner de l'argent directement à QGIS c'est une bonne question notre façon de le voir c'est de se dire comme ils ont des committeurs dans QGIS le fait de permettre à Oslandia de pouvoir continuer de salarier des committeurs de la communauté c'est une contribution directe à cette communauté même si on donne pas l'argent directement à la communauté je connais pas assez la communauté QGIS pour juger de la pertinence de ce que je vais dire mais typiquement là on est devenu membre d'OpenStreetMap depuis le mois d'août OpenStreetMap n'a accepté que les dons jusqu'à présent ils ont fait une AG en juin où ils ont modifié les statuts pour accepter aussi de faire de la facturation et moi c'est plus facile pour moi de fonctionner sur facture que sur dons par rapport au budget dont j'ai la responsabilité donc on paye la cotisation du membre corporate qui est de 1000 euros et je leur ai dit mais 1000 euros moi je peux donner plus parce que vu l'usage qu'on a aussi d'OpenStreetMap je peux faire plus et ils m'ont dit ben non ça nous intéresse pas parce que l'argent on en a ce qui nous manque c'est du manpower et donc du coup on est en train de travailler avec eux là dessus ça va se mettre en place mais l'idée c'est que je leur ai dit du coup est-ce que si on travaille avec Oslandia et qu'on paye Oslandia pour qu'ils fassent des contributions pour vous est-ce que ça vous intéresserait et la réponse a été oui donc c'est possible que QGIS ait besoin d'argent je ne connais pas la situation de la communauté QGIS de ce point de vue là mais ça ne me paraît pas être une si mauvaise façon ou si peu efficace que ça façon de contribuer je ne sais pas si ça répond à la question en fait la question est intéressante et j'apporte un complément parce qu'en effet QGIS.org qui est l'association qui est derrière QGIS elle récupère aussi des dons de groupes utilisateurs de QGIS donc un petit peu de la même façon qu'OpenStreetMap et elle finance aussi des activités de bug fix donc elle va payer donc à chaque release il y a de l'argent qui est versé à des sociétés qui contribuent à QGIS dont Oslandia pour faire du bug fix et du coup donc ça c'est un moyen mais en effet quand on apporte un développement il y a un petit peu une règle implicite qui dit qu'on est responsable de ce développement dans le futur alors il y a une espèce de règle qui veut dire au delà de 6 mois 8 mois voilà parce qu'on ne peut pas être responsable pendant Advitam Eternam et du coup nous on va se servir de ces contrats de maintenance aussi pour aller corriger les choses dont on est responsable et qu'on a committé il y a un an voilà et juste pour expliquer comment ça fonctionne c'est à dire que le manpower qu'on va payer à Oslandia on a demandé à notre contact côté OpenStreetMap de nous faire une petite liste du backlog l'idée c'est pas de venir poser des fonctionnalités qu'on veut qui n'ont ni queue ni tête par rapport parce que nous on fait vraiment confiance aux experts parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des salariés qui deviennent experts donc on s'appuie sur l'expertise et d'OpenStreetMap et d'Oslandia pour le faire et donc en fait il nous a transmis une liste de backlog et c'est le projet chez nous qui va regarder quels seraient les features qui nous intéresseraient le plus dans le backlog on va demander on va demander à Oslandia de les chiffrer pour voir combien ça coûterait de les réaliser et on choisira ce qu'on prend ou ce qu'on ne prend pas dans ce backlog pour expliquer concrètement comment se passe le surplus C'est-à-dire C'est clair Sur la première question c'est est-ce que Orange n'utilise l'open source que pour ses besoins internes ou aussi pour ses clients B2B et pour être distributeurs en quelque sorte et la deuxième question je les répète à chaque fois pour la caméra c'est comment Orange fonctionne comment on détermine que dans tel ou tel domaine on va faire de l'open source en fait c'est ça l'idée Donc sur la première question là moi je parle au nom alors c'est vrai qu'on l'a pas si on l'a mis sur le slide avec mon nom je représente Orange France c'est-à-dire l'opérateur des communications Orange en France parce qu'en France il y a plusieurs entités d'Orange vu qu'on est une société à l'origine française donc il y a aussi Orange Innovation il y a aussi Orange Business Service il y a Orange Bank etc. Donc Orange France ne l'utilise que pour ses besoins propres voilà après il y a d'autres personnes côté OBS je répondrai pas là aujourd'hui là dessus pour essayer d'être court mais voilà nous c'est vraiment pour nos besoins internes sur la deuxième question une réponse très courte mais je vais quand même donner un peu plus d'infos ce sera de regarder la vidéo que j'ai présentée à l'OSXP la semaine dernière à l'Open Source Experience où j'explique vraiment la stratégie de façon détaillée en 20 minutes en fait donc la vidéo est peut-être pas encore en ligne donc je vais faire un début de réponse quand même maintenant il y a deux principes donc le deuxième principe je vous l'ai déjà évoqué c'est le fait qu'on est obligé d'avoir du support dans la plupart des cas parce qu'on ne peut pas mettre l'appli en prod si on n'a pas de support donc ça c'est un point l'autre point qui va permettre de répondre à la question c'est que dans l'entité du système d'information d'Orange parce qu'il y a plusieurs entités dans la direction technique mais en tout cas la partie système d'information l'étude Open Source est obligatoire alors vous allez me dire ils ont fait fort ça marche avec le doigt sur la couture tout le monde est au garde à vous et tout le monde étudie l'Open Source c'est génial comment vous faites en fait déjà il y avait beaucoup de moyens qui existaient en interne de par notre organisation qui facilitaient la chose et la seule chose que j'ai mise en place depuis la création du programme c'est que je me suis mis à la place du projet en me disant voilà il y a une application qui va démarrer donc c'est pour les rénovations c'est vraiment pour les applis qui ont du budget pour se rénover parce que le business as usual on ne peut pas leur changer d'outil là comme ça du jour au lendemain ça représente à peu près 5 à 10% de notre parc applicatif qui tous les ans est obligé de regarder l'Open Source donc du coup une application quand elle arrive on lui dit tiens il faut que tu fasses du security by design il faut que tu te mettes à faire des API il faut que tu fasses de l'agité à l'échelle il faut que tu fasses du 12 factor pour pouvoir être cloudifiable et puis moi j'arrive avec ma petite mallette et je lui dis maintenant il faut aussi que tu regardes l'Open Source ce mec il dit t'es gentil là mais tu rentres chez toi et donc du coup je me suis dit si je suis à la place du projet moi ce qui m'intéresse c'est qu'on me donne de l'aide c'est que j'ai pas l'Open Source je connais pas je sais pas ce que ça veut dire je maîtrise pas donc on a mis en place une équipe interne alors c'est vraiment une théorie des petits pas tout ce que je vous dis c'est pas en 2017 quelqu'un s'est levé a dit allez hop on met en place une équipe de 8 personnes on fait du support externe non ça fait vraiment là je vous raconte ce qui s'est passé depuis 5 ans tel que c'est devenu aujourd'hui et donc on a une équipe interne de 8 personnes qui est dédiée pour accompagner tout projet qui a besoin d'étudier un scénario Open Source et qui n'a pas les moyens de le faire par lui-même parce qu'il a pas les compétences ou parce qu'il a pas de budget donc et les personnes qui lui sont mises à disposition et le budget pour couvrir ces personnes sont fournies par le programme Open Source pour qu'il n'y ait pas de problème pour étudier le scénario alternatif voilà et après ça peut être là j'ai parlé de l'équipe interne mais en complément on a aussi les sociétés externes qui peuvent nous aider si jamais on n'a pas la bande passante ou pas l'expertise sur le domaine concerné pour pouvoir faire l'étude voilà le but c'est vraiment c'est de dire le moment clé d'un projet où se fait le choix c'est au moment de l'étude donc on va mettre le paquet sur ce moment là de la vie du projet pour s'assurer que les scénarios sont étudiés puisque si on l'étudie pas forcément on le choisira pas voilà pour la partie contractuelle vous avez été en place des 5 en 4 c'est son corps ou c'est vraiment du gré à gré enfin une bonne chose avec les potes ou les scénarios ouais c'est du alors c'est vraiment du gré à gré en fait depuis le début du programme donc j'en ai pas parlé mais pour faciliter aussi la démultiplication de tout le dispositif que tous les moyens qu'on met à disposition des projets on a mis en place un réseau de relais en interne d'une sorte d'ambassadeurs qui sont en best effort mais qui du coup viennent à une réunion mensuelle où pendant une heure je leur dis où est-ce qu'on en est du programme voilà les moyens en place etc et grâce à ces réseaux de relais ça nous remonte plein d'infos pourquoi j'ai dit ça par rapport à la question parce que je me rappelle de la question et j'ai pas répété la question donc du coup la question c'est est-ce que vous mettez en place des accords cadres ou du gré à gré avec les fournisseurs donc je sais plus pourquoi j'ai parlé de relais mais c'est pas grave ça devait être intéressant du coup sur le gré à gré oui ah oui voilà si ça y est maintenant je sais pourquoi et depuis alors ces relais sont dans l'immense majorité des relais opérationnels c'est des gars qui sont responsables d'équipes d'architectes beaucoup donc du coup ils voient passer toutes les études qui vont arriver et donc ils me disent ah tiens toi t'as pas regardé l'open source allez hop va voir Gilles donc voilà c'est comme ça ça aide à flécher ça aide à flécher la chose c'est beaucoup plus facile et par contre il y a un relais qui n'est pas un relais qui est dans l'entité SI c'est le relais côté achat parce que justement référencer le nouveau fournisseur c'est très compliqué et du coup là c'est toute la mécanique que j'explique pareil dans cette petite vidéo mais je vais essayer de faire simple l'idée c'est quel dispositif mettre en oeuvre pour référencer le nouveau fournisseur à l'époque où les intégrateurs justement on essaye plutôt de réduire la liste des intégrateurs l'idée ça a été de considérer que des partenaires comme Oslandia sont des éditeurs de logiciels même s'ils sont plusieurs à éditer ce logiciel mais c'est ça l'idée en fait et du coup en tant qu'éditeur de logiciel c'est comme si je prends un gros éditeur de logiciel j'ai deux postes deux couches en éditeur logiciel j'ai la maintenance qui va être indexée en fonction du déploiement du logiciel comme je l'ai expliqué au tout début de la présentation mais aussi quand j'ai besoin de démarrer mon projet j'ai besoin de professional services pour pouvoir justement être conseiller paramétrer etc et donc là l'idée c'est de dire mais par nature le travail qu'on demande à Oslandia se rapproche de celui d'éditeur de logiciel et donc du coup ça va plutôt être du budget licence même si une licence d'habitude c'est une métrique de déploiement c'est pas une métrique au créditant donc on a réussi à faire ce gap là et à mener cette réflexion à la rendre explicite avec l'acheteur ce qui fait que tous les partenaires sont référencés comme des éditeurs et c'est ce qui fait qu'on peut multiplier les partenaires un peu comme on veut puisque c'est par logiciel plus que par partenaire et deuxième réponse importante par rapport à l'accord cadre les sociétés avec lesquelles on travaille sur le logiciel sont souvent des sociétés de la taille d'Oslandia à l'exception d'Atos puisqu'on a un contrat généraliste comme l'ont la plupart des grandes sociétés avec un acteur que ce soit Smile Inagora Atos ils sont très nombreux mais rares sont ceux qui ensuite reversent aux vrais commiteurs ou ont un rôle avec les autres commiteurs excepté Atos depuis 3-4 ans qui a mis en place des choses de ce point de vue là et du coup l'idée c'est de se dire mais ils n'ont pas la même carure financière pour être capable de travailler pendant un an parce que des fois ça peut prendre un an pour monter un accord cadre parce qu'un accord cadre c'est 90 pages de contrat des clauses à droite à gauche on veut tu en voilà donc commencer à bosser avec quelqu'un qui n'a pas forcément la santé financière pour pouvoir faire ça avant qu'il commence même à pouvoir bosser avec nous c'est pas raisonnable justement toute l'idée était de voir ce qu'on pouvait faire et on a réussi à faire rentrer ça dans les processus normaux par rapport à l'enveloppe financière que représentent ces accords là le risque ne justifiait pas de systématiquement faire des accords cadre donc on est sur du gré à gré avec des contrats très adaptés le modèle de contrat dont on s'est fortement inspiré parce que Oslandia était notre premier partenaire de ce type là donc on s'est fortement inspiré on a eu la chance de tomber sur eux pour pouvoir s'en inspirer pour les autres il fait 6 pages donc voilà ça reste raisonnable et l'idée j'insiste là dessus c'est que souvent quand on fait des accords comme ça c'est parce que on veut se garantir les prix pour plusieurs années etc mais parce qu'on sait qu'ils ont le monopole derrière et donc là comme ils n'ont plus le monopole l'idée du gré à gré fait plus sens parce que bon ça ne se passe pas bien bon mais on va essayer de voir si quelqu'un d'autre peut le faire aussi pour nous c'est pas l'objectif mais c'est juste c'est rassurant et ça permet de minimiser le risque en fait pas de questions côté éditeur du libre merci à tout le monde merci à tout le monde